Amen. Je veux continuer sur le thème du leadership. Alors si vous pourrez prenez vos carnets de notes. Que chacun prenne des notes ce matin. Je veux que vous ouvriez vos Bibles à Matthieu chapitre 20. Dieu n'a jamais créé de suiveur. Lorsque Dieu a créé Adam. Il a créé un leader. Pas un suiveur. Dieu a donné à Adam l'autorité. La domination. Voilà ce que Dieu a créé. Et Dieu lui a ordonné. De dominer toute la terre. Alors Dieu a créé un dominateur. Et Dieu lui a dit. De se multiplier. Et de remplir toute la terre. Avec son espèce. Alors nous sommes une espèce. Une race de leaders. Nous avons été créés pour gouverner. Créés pour diriger. Et ça c'est difficile à croire pour vous. Parce que c'était difficile aussi pour moi d'admettre. Parce qu'on m'a fait un lavage de cerveau. Après la chute de l'homme. Lorsque Adam a désobéi à Dieu. Il n'a pas perdu la capacité de leadership. Mais il a perdu la mentalité de leadership. Alors moi j'appelle la race humaine. J'appelle ça un royaume de rois ignorants. Ils ne savent pas qui ils sont. On a perdu le contact avec notre véritable réalité. Nous ne savons plus qui nous sommes. Et cette ignorance nous détruit. Et d'ailleurs. Humanité n'est pas détruite à cause de Satan. Humanité n'est pas détruite à cause du péché. Selon le gouvernement. Nous sommes détruits. A cause de notre manque de connaissance. Pas le pas du diable. Hosea chapitre 4. Verset 6. Dit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce que vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai aussi. Les paroles de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que tu expérimentes une destruction. Personnelle. Au niveau financier. Dans tes relations. C'est lié totalement à ton niveau d'ignorance. Mon peuple est détruit. A cause du manque de connaissance. Alors nous avons besoin de détruire l'ignorance. Et la seule solution. Le seul remède à l'ignorance. C'est l'information. La connaissance. La connaissance de la vérité. Parce que toutes les connaissances ne sont pas nécessairement la vérité. Jésus n'a jamais dit que la connaissance. La vérité vous libérera. Il a dit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous connaissez. Vous libérera. Alors je vais vous parler à propos. Sur le thème de découvrir votre leadership personnel. Découvrir votre leadership personnel. Tous les êtres humains sont nés pour gouverner. Ça c'est une affirmation qui choque. Parce qu'on a été formés, formatés pour croire. Il n'y a qu'une petite élite de gens. Et qui est née pour diriger près des leaders. Alors cette philosophie. Nous dérange. Parce que nous croyons. Que nous ne sommes pas nés pour diriger. Certains types de personnes. Certaines populations sont nées pour diriger. Mais pas nous. Alors on a peur du concept. Mais la Bible a une philosophie totalement différente. La philosophie de la Bible dit. Que chaque être humain est née pour diriger. Et pour dominer. Dans un domaine où il a un don. Et ce don. Fait de vous un leader. Un don. Alors vous êtes nés pour gouverner. En servant avec ce don. En servant ce don à votre génération. Chaque être humain. Est venu sur terre avec un don. Quand tu découvres ce don. Et que tu sers ce don à ta génération. Ils t'appellent un leader. Voilà pourquoi. Les vrais leaders. Ne cherchent jamais le leadership. Si vous étudiez les gens qui influencent le monde. Je parle de vrais leaders. Vous allez vous rendre compte. Que aucun d'eux. Avez désiré devenir un leader. Mère Thérésa. Just a simple nun. Une soeur. Une bonne soeur tout simplement. Simple. Elle était juste une enseignante. Dans une école. Mais elle a parlé aux Nations Unies. Comment est-ce que tu fais pour aller d'une classe d'école. Jusqu'aux Nations Unies. Pour aller t'adresser à l'ensemble des Nations Unies. Une petite femme. Qui n'a jamais pris de cours sur le leadership. Elle a juste découvert un don. Une passion pour les pauvres. L'enseignement n'était pas son don. Il y a une différence. Between your job. Entre ton travail. And your work. Et ton emploi. Very important. Your job. Your employment. Ton emploi. Ton job. Is what they pay you to do. C'est ce qu'on sait sur pourquoi on te paye. Your work. Ton travail. Is what you were born to do. C'est ce que tu es né pour accomplir. That's a difference. Une différence. Your job. Your employment. Ton emploi. Ton job. Is a skill. C'est une compétence. But your work. Mais ton travail. Is your gift. C'est un don. C'est ton don. You can learn your job. Tu peux apprendre ton emploi. Ton job. But you are born with your work. Mais tu es né avec ton travail. You will never become wealthy from your job. Tu ne deviendras jamais riche avec ton job, ton emploi. Tu prospères à partir de ton travail. Alors les leaders n'ont pas un emploi. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent leur travail. Ils peuvent te virer, te licencier de ton job. Mais on ne peut pas te licencier de ton travail. Voilà pourquoi. Uniquement ceux qui ont découvert leur travail. Will survive the crisis. Vont traverser la crise. Ou les crises. Bill Gates. Bill Gates. Il n'a pas un emploi. Il n'a pas un emploi. Il a découvert un don. Stephen Jobs. Steve Jobs. Apple computer. Il n'a pas un emploi. Il n'a pas un emploi. Il n'a pas un emploi. Il a découvert un don. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Doesn't have a job. Elle n'a pas un job. She found a gift. Elle a trouvé un don. Don de la communication. What is your gift? Quel est ton don? Notice. Remarque. Notice. Remarque. Bill Gates is a leader. Bill Gates est un leader. But never studied leadership. Mais il n'a jamais étudié le leadership. Stephen Jobs is a leader. Steve Jobs est un leader. He dropped out of college. Mais il a arrêté à l'université. Mère Teresa. Mère Teresa. Was a leader. C'est un leader. Never studied leadership. Elle n'a jamais étudié le leadership. Nelson Mandela. Nelson Mandela. Is a leader. C'est un leader. Il n'a jamais étudié le leadership. You studied leadership. Tu étudies le leadership. And nobody knows you. Et personne ne te connaît. Why? Pourquoi? Parce que le leadership n'est pas une technique. Le leadership ne consiste pas en des méthodes de management. Organizational skills. Des compétences d'organisation. Ce n'est pas ça le leadership. Leadership is self-discovery. Le leadership, c'est la découverte de soi. Discovering your gift. Découvrir ton don. And serving it to the world. Et servir le monde avec. Leadership is not about controlling people. Leadership is not about controlling people. Study all the true leaders. Study all the true leaders. Estudier tous les vrais leaders. They never control people. Bill Gates. Bill Gates. Never control people. Stephen Jobs. Steve Jobs. Never oppress people. Mother Teresa. Never control people. Nelson Mandela. Never control people. You. You love to control people. I am the boss. Sit down. Shut up. Go there. Come here. I'm in charge. C'est moi, c'est moi le patron. You are not a leader. You are not a leader. You are not a leader. You are insecure. Tu es dans la sécurité. You were born to be a leader. Tu es né pour être un leader. But not over people. Mais pas sur les gens. Your greatness. Ta grandeur. Is in your gift. C'est dans ton don. And you are serving of that gift. Et tu sers avec ce don. To your generation. Tu sers ta génération. Matthew chapter 20. Matthew chapter 20. Verse 20. Verse 20. Verse 20. Then the mother of Zebedee's sons came to Jesus with her sons kneeling down before him. Alors la mère des fils de Zebedee s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna. She's asking him a favor. Pour lui faire une demande. So here's a mother. Alors voilà une mère. With two sons. Avec ses deux fils. I believe. Moi je crois. There are two motivations here. Il y a deux motivations ici. One. La première. They sent her. Les enfants l'ont envoyée. Et deuxièmement. She came out of her own interest. Elle est venue aussi de son propre chef. De sa propre initiative. Mothers look after their children. Vous savez. Les mères prennent souvent soin de leurs enfants. Elle les surveille. They want the best for their children. Elles veulent le meilleur pour leurs enfants. So she was motivated by the heart of a mother. Alors elle a été motivée par le coeur d'une mère. She saw. Elle a vu. The organization of Jesus growing. Elle a vu l'organisation de Jésus grandir. She saw. Elle a vu. This little group. Ce petit groupe. Becoming very influential. Devener de plus en plus influent. She saw the future. Elle a vu le futur. So she thought. Alors elle a pensé. I must make sure. Alors il faut que je m'assure. That my two boys. Que mes deux garçons. Become top leaders. Deviennent des top leaders. In this organization. Dans cette organisation. A mother's heart. Ça c'est le coeur d'une mère. Second motivation. La deuxième motivation. They sent her. Ce sont eux qui l'ont envoyée. Why? Pourquoi? They also saw the future. Eux aussi ils ont vu le futur. James and John were her sons. Jacques et Jean étaient ses enfants. And they were close to Jesus. Ils étaient proches de Jésus. But they saw the influence growing. Mais ils ont vu que l'influence commençait à grandir. They saw power. Ils ont vu le pouvoir. They saw the anointing. Ils ont vu l'onction. They saw how big. Et ils ont vu comment cette chose allait devenir grande. And just like you. Just exactement comme toi. They were from France. Ils étaient sûrement de France. Tu vois. They started thinking. Ils ont commencé à penser. I must get leadership before the others get it. Il faut que je devienne un leader avant que les autres ne le deviennent. Typical. It's very typical. C'est très typique. We want power. Nous voulons le pouvoir. We want leadership. Nous voulons le leadership. We want authority. Nous voulons l'autorité. Nous voulons être en charge. Au détriment des autres. Alors on se dit à nous-mêmes. Il faut que je me rapproche du pasteur. Il faut que je me rapproche du pasteur. Avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Juste au cas où. Juste au cas où il meurt. Sans effet. Remarquez. Remarquez. Ils ont envoyé leur mère. To get favor. Ils ont envoyé leur mère pour plaider en leur faveur. Scheming. They were scheming for power. Ils manigançaient. Ils faisaient des manigances. Ils faisaient des manigances pour avoir le pouvoir. Ils manipulaient les situations. To get power. Pour avoir le pouvoir. Pour avoir le leadership. Et vous faites ça tout le temps. Vous n'obtenez pas le leadership. Par la manipulation. Alors ils l'ont envoyée. Verset 21. Jésus leur a dit. Qu'est-ce que voulez-vous? Question intéressante. Qu'est-ce que tu veux? Et il te pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Chacun d'entre nous dans cet auditorium. Wants power. Veux le pouvoir. Je vous le garantis. Et si tu renies ça. Donc tu ne dis pas la vérité. Tous les êtres humains. Six milliards d'entre nous. Nous voulons le pouvoir. Assure. I dare you to contradict me. Osez me contredire. Vous voulez le pouvoir. Vous voulez le contrôle. Et vous êtes en train de chercher des voies et moyens pour l'avoir. Toi. Je te connais. Je te connais. Tu es juste comme moi. Tu es un être humain. Et tu veux le pouvoir. Sois honnête. C'est pourquoi. Tu veux l'argent. Ce n'est pas l'argent que tu veux. C'est le pouvoir que l'argent te donne. Le pouvoir. Le pouvoir de vivre où tu peux vivre. De porter ce que tu veux porter. De conduire ce que tu veux produire. De manger ce que tu veux manger. D'aller où tu veux aller. Ce n'est pas l'argent. C'est le pouvoir que l'argent donne. Tu veux le pouvoir. Tu veux la promotion. Au travail. Pourquoi ? Tu veux le pouvoir. Pour contrôler le département. Et les gens. Tu veux le pouvoir. Tu veux ta propre entreprise. Pourquoi ? Tu veux le pouvoir. Pour réveiller ce que tu veux. De te réveiller quand tu veux. D'aller te coucher quand tu veux. Et de commander les gens. Tu veux le pouvoir. C'est une question de pouvoir. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est ce que tu as perdu. Dieu a donné à Adam. Le pouvoir. Le pouvoir. Très important. Et quand Adam a désobéi à Dieu. Il a perdu le pouvoir. C'est quoi le pouvoir ? Écrivez le mot pouvoir. Le pouvoir. C'est la capacité de contrôler les circonstances. Écrivez ça s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? La capacité de contrôler les circonstances. Et c'est ce que vous avez perdu. C'est ce que vous voulez. Le désir pour le pouvoir est naturel. Écrivez ça. Le désir du pouvoir est quelque chose de naturel. N'ayez pas peur du pouvoir. Et n'ayez pas honte de désirer le pouvoir. Si vous ne désirez pas, si tu ne désires pas le pouvoir, tu n'es pas normal. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir ? La capacité de contrôler les circonstances. Power. Pouvoir. Remarquez. Je n'ai pas dit de contrôler les gens. J'ai dit capacité de contrôler les circonstances. Peut-être que tu as perdu ton travail. Et tu es déprimé. Est-ce que tu sais pourquoi tu es déprimé ? Parce que tu n'as plus le pouvoir. De contrôler tes circonstances. Quand tu as un emploi et que tu as un peu d'argent tu peux contrôler certaines de tes circonstances. Alors quand tu perds ton emploi tu perds le pouvoir. Alors cette femme est venue à Jésus cherchant le pouvoir. le pouvoir pour ses enfants. Parce qu'elle savait si ses enfants viennent au pouvoir dans cette organisation elle aussi elle a le pouvoir. Voilà pourquoi beaucoup de mères encouragent leurs enfants à jouer au football. à la télévision hier il y avait l'équipe d'Afrique du Sud et un de leurs joueurs vedettes a été interviewé au journal. Et à côté de lui il y avait sa mère. Je sais que vous avez parmi vous certains ont vu cette interview aussi. on a posé la question à la mère que penses-tu de ton fils ? Elle dit je veux qu'il gagne et quand il gagne je gagne. Elle sait que si tu as beaucoup d'argent elle a l'argent. Elle sait que s'il devient célèbre on connaîtra aussi son nom. pouvoir, pouvoir tout le monde veut le pouvoir. Nous voulons être grands. Et ce désir est naturel. Arrêtez-le. Arrête de résister à ça. C'est ok. Dis, je veux le pouvoir. Dis, je veux le pouvoir. Dis-le. Oh come on, dis-le. Dis-le. Je veux le pouvoir. Dis-le. I want power. Dis-le. Je veux le pouvoir. La première chose que Dieu a donné à l'homme c'est le pouvoir. Qu'il domine. Dominion, he says. Domine. Première chose que Dieu a donné à l'homme c'est la domination. C'est le pouvoir. La dernière chose que Dieu a donné à l'homme la dernière chose au jour de la Pentecost power, puissance. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? La capacité de contrôler les circonstances. Leadership. Qu'est-ce que tu veux? Verse 21. Verset 21. Qu'est-ce que tu veux? Elle répondit. Please read this in your Bible. She said. Grant that one of these two sons of mine may sit at your right hand and the other at your left hand in your government. ordonne, lui dit-elle que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Qu'est-ce qu'elle cherchait? Positions. Position. Voix. Influence. Leadership. Dans son gouvernement. Pas la religion. Pas la religion. Elle a dit royaume. Le royaume est un pays. dirigé par un roi. Elle demandait à Jésus. Quand tu établiras ton gouvernement, assure-toi que mes fils soient des vice-présidents. Ce qui est intéressant, c'est que elle n'a posé la requête que pour ses deux fils. Il y avait douze hommes. On ne pense pas aux autres lorsqu'il s'agit de pouvoir. Je veux être un leader. Comme ça, je pourrais marcher sur les autres pour aller au sommet. Je vais les utiliser pour devenir célèbres. mentalité. Jésus a répondu. Verset 22. Make sure, underline this verse. You don't know what you are asking. Vous ne savez pas ce que vous demandez. This is interesting. C'est intéressant. Now, she spoke very clearly. Elle a posé une question très claire. She said, look. Elle a dit, écoute. I want my sons to be top leaders in your government. I know exactly what I'm asking. Je sais exactement ce que je demande. Jesus said. Jésus dit, you don't know what you're asking. Tu ne sais pas ce que tu demandes. I want leadership for my sons. Je veux le leadership pour mes enfants. You don't know what you're asking. Jésus dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. She was asking for leadership position. Elle a demandé des positions de leadership. They were using her Eux, ses enfants l'ont utilisée to demand leadership positions. Pour demander des positions de leadership. He says, you don't understand what you are requesting. Tu ne comprends même pas ce que tu demandes. Alors ça, c'est une réponse très importante. Nous désirons des choses que nous ne comprenons même pas. Voilà pourquoi cette conférence est si importante. Parce que chacun d'entre vous, tu veux autorité. Tu veux le contrôle de ta vie. Tu veux le contrôle des circonstances. Tu veux le pouvoir et la grandeur. Et c'est naturel. Mais comment est-ce que tu vas l'atteindre ? Tu ne sais pas comment le faire. Et Jésus lui dit tu ne sais pas ce que tu demandes. Tu n'obtiens pas de cette manière-là. Comment est-ce que je fais pour devenir grand ? Comment est-ce que je fais pour devenir un leader ? Comment est-ce que je fais pour contrôler ma vie ? Il dit pas la manière dont tu demandes, pas cette manière-là. Regardez encore au verset 22. Il dit, Il dit, Est-ce que tu peux boire la coupe que je dois boire ? Ça, c'est intéressant. Ils demandent des positions de pouvoir. Il parle de la coupe. Quel est le rapport entre la coupe et le pouvoir ? Écrivez le mot coupe. Le mot coupe est un idiom. C'est un idiom. Dans la culture hébraïque, le mot coupe veut dire coût, prix. Écrivez-le. La coupe représente sacrifice. Le prix que tu payes pour quelque chose. Le coût pour obtenir quelque chose. Il dit, Ne demande pas la position. Demande le prix à payer pour t'asseoir là. Tu peux être assis ici aujourd'hui et tu regardes le pasteur Ivan et tu te dis à toi-même, Je peux faire ce qu'il fait. Je vais lui acheter un costume. Je vais lui acheter une Bible. Je vais lui imprimer quelques cartes de visite. Je vais m'appeler évangéliste. Je vais faire ce qu'il fait. Tu ne comprends pas ce que tu demandes. Ça, ce n'est pas une personne. Ça, c'est un résultat. Les leaders sont nés et ensuite ils sont faits, engendrés. Écrivez-le. Les leaders sont nés et ensuite seulement ils sont engendrés. Alors, tu es né leader mais tu dois devenir un leader. C'est un processus. Et eux, ils voulaient un leadership instantané, immédiat. Choisis-moi. Établis-moi. Jésus leur a dit ça ne marche pas comme ça. Ne sois jamais jaloux d'un leader qui réussit. N'entre jamais en concurrence avec un leader qui réussit. N'essaie jamais d'être comme un leader qui réussit. Quand tu rencontres quelqu'un que tu respectes et emulates et pour qui tu as la considération ne sois pas jaloux de lui. Rapproche-toi au contraire et pose des questions tout le temps. Comment est-ce que tu as réussi? Comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu as réussi ça? Pourquoi tu as passé? Quelle était la douleur? Quelle était la difficulté? Comment est-ce que tu as survécu? Pose des questions. Elle a posé la mauvaise question. Fais de mes fils des leaders. Il a dit mauvaise question. Qu'est-ce qu'il s'assied là où tu t'assieds? Il a dit mauvaise question. Chaque position a une coupe. Alors ne demande pas la position. Ask about the coupe. Quel est le coût? Tu aurais aimé être Nelson Mandela. Un homme qui est aimé par le monde entier. Est-ce que tu peux payer son prix? Stop criticising leaders. Arrête de critiquer les leaders. You don't know the cup they drink. Je ne connais pas la coupe qu'ils en ont. We are so quick to criticise. Don't do it. Ne le fais pas. Study the cup they drink. Et tu dis la coupe qu'ils en ont bu. Verse 22. Notice something changes here in this chapter. Verse 20. La mère a posé une question. Verse 22. Les enfants ont répondu. Do you see it there? Est-ce que tu le vois ici? Can you drink the cup that I drink? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? They answer. Et eux, ils ont répondu. We can. Oui, nous le pouvons. Now wait a minute. She asked the question. C'est elle qui a posé la question. Ça veut dire qu'ils étaient en train de manipuler derrière. Ils l'ont envoyée en avant. Il va écouter sûrement si c'est une femme. Vas-y, vas-y. On fait ça tout le temps. On utilise des gens pour avoir certains accès. Je veux rencontrer Dr. Monroe. Pastor, let me meet him, please. Est-ce que tu peux m'introduire? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question. Quelle est ta motivation? Nous utilisons les gens pour avoir du pouvoir. Ça, ce n'est pas du leadership. Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. C'est ce qu'ils ont dit. Yes, we can. Ça vous rappelle quelque chose. Est-ce que vous pouvez boire la coupe? Oui, nous le pouvons. Ils ont répondu trop vite. Comment est-ce que tu fais pour connaître le coût, le prix à payer? Quand je suis arrivé en France, je suis arrivé dans ce bâtiment. Je me suis assis avec le pasteur parce que j'ai regardé à ce bâtiment et je savais qu'il y avait une histoire derrière ça. Tu viens, tu regardes à cette grâce et tu es jaloux en tant que pasteur. Je viens, je vois l'endroit, moi je veux connaître quel est le prix. Par quoi vous êtes passé pour avoir ça? Et je lui ai demandé 10 questions en 5 minutes. Je confirme. Comment est-ce que vous avez eu ce bâtiment? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce que les voisins ont dit? Quel a été l'impact sur les autres églises? Combien vous avez payé pour ça? Qu'est-ce que les banques ont fait? Quelle a été la difficulté avec la banque? Vous ne connaissez pas le coût de ça. Alors arrête de poser les mauvaises questions. Si j'étais pasteur en France à Paris, je ferais de lui mon meilleur ami. Pourquoi? Il a réalisé quelque chose que je veux réaliser. Ne sois jamais jaloux d'un leader qui réussit. Fais des gens qui réussissent tes enseignants. Si tu veux réussir, ne prends pas des conseils auprès des gens qui ont échoué. Ou qui échouent. Si tu veux être grand, devenir grand, ne garde de reste, ne continue pas de fréquenter des gens qui ont une petite mentalité. Can you drink the cup? Est-ce que tu peux boire la coupe? Yes, we can. Oui, nous le pouvons. No, you can't. Non, tu ne peux pas. You just think you can. Tu penses que tu peux. And Jesus said, et Jésus répond, verse 23, verset 23, he's speaking to James and John, et il parle à Jacques et à Jean. He turns from the mother, il se détourne de la mer. Ils étaient présents. Alors, il se détourne de la mer et il parle maintenant à ceux qui veulent le pouvoir. Et il leur dit ces mots. You will indeed drink from my cup. Il est vrai que vous boirez ma coupe. You will indeed drink from my cup. La version anglaise dit, il est vrai que vous boirez à partir de ma coupe. You won't drink my cup. You will drink from it. La version anglaise dit, vous boirez à partir de ma coupe. Il y a une différence. Parce que personne ne peut boire ta coupe. Mais ils peuvent expérimenter des choses que tu expérimentes. Si vous étudiez l'histoire de Jacques et de Jean, les deux sont morts d'une manière horrible. Jacques, ils disent qu'il a été crucifié et on l'a coupé en deux. Il a goûté à la coupe. Jean, Jean, on l'a plongé dans de l'eau bouillante. et sa peau est partie. Et ensuite, on l'a jeté dans une île déserte, isolée pour qu'il meure là-bas. L'île de Patmos. Il a goûté à la coupe. Tu ne peux pas faire ce que je fais. arrête d'être jaloux des gens. Paye ton propre prix. la jalousie est un signe d'ignorance. La jalousie est un signe d'insécurité. Il leur a dit vous, vous boirez à partir de ma coupe. Regardez la phrase suivante. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. pour ce qui est de s'asseoir dans des positions de pouvoir, ce n'est pas à moi de te le donner. Regardez l'affirmation suivante. Ces positions appartiennent à ceux pour qui elles ont été préparées. Pré-parées. 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 OK. Leadership. Jésus dit, il dit, venez. James, John, venez. Je vais vous expliquer le leadership. Premièrement, vous ne pouvez pas me demander à moi le leadership. Et nous, on a été enseignés par les gens religieux que Jésus peut faire tout. Ça, ce n'est pas vrai. Regardez le verset. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Et ça, c'est l'une d'entre elles. Il dit, je ne peux pas vous donner ces positions. Regardez au verset 20. La Bible dit, la Bible dit que la femme est venue et elle a prié. Et lui, il dit, je ne peux pas exaucer cette prière. Y a-t-il une prière que Jésus ne peut pas exaucer? Regardons ici. Verset 23. Il est vrai que vous boirez ma coupe. pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ça ne dépend pas de moi. Vous demandez une chose que je ne peux pas vous donner. Ça, c'est important. Quand il s'agit de leadership, des positions de pouvoir, et d'autorité, et d'influence, Jésus dit, tu ne peux pas prier pour ces choses. C'est bon. Ah, c'est bon. Il dit, chaque position dans mon royaume, dans mon gouvernement, dans mon pays, les cieux, a été préparée pour chaque personne à qui elle appartient. Ça, c'est merveilleux. Ça veut dire que personne ne peut voler ta position de pouvoir. Et Dieu ne la leur donnera pas. Ce qui veut dire qu'il y a une place, il y a un endroit, une place dans le royaume de Dieu qui est une position dans le gouvernement de Dieu qui appartient à toi. Ça a été construit juste pour toi, préparé, façonné, juste pour toi et ça te rentre parfaitement. Et personne ne peut l'apprendre. Le leadership ne peut pas être volé. si tu prends la position de quelqu'un d'autre, il y a un problème. Ça ne te va pas. beaucoup d'entre vous peut-être vous vous rappelez la manière dont on pratiquait l'agriculture au jour à l'époque de Jésus et on le pratique encore aujourd'hui dans plusieurs pays. ils ont utilisé des bœufs. Et comment est-ce qu'on faisait pour contrôler le bœuf? Ils ont fabriqué des espèces de bois. C'est ce qu'on appelait le joug. Oui, très important. très important. Now, the yoke le joug depends on the animal. Le joug dépendait de l'animal. Some animals are big. Certains animaux étaient énormes. Some are small. D'autres étaient petits. Some are medium. D'autres étaient moyens. Some are tiny. Et d'autres étaient minuscules. Some are fat. D'autres étaient énormes. Some are skinny. D'autres étaient minces. Yes. So, the farmer would design the yoke façonner, créer to fit perfectly construire le joug pour qu'il rentre parfaitement on the animal. Sur l'animal. Why is this important? Pourquoi est-ce que ça, c'est important? If you put a big yoke si tu mets un gros joug sur un petit animal it will rub the neck of the animal ça, ça va, ça va glisser, ça va frotter, ça va blesser. Voilà, ça va blesser, irriter le cou de l'animal. Ça va détruire sa peau. Ça va couper ses veines ici. Et l'animal va finir par saigner jusqu'à mourir. Pourquoi? Parce que c'est le mauvais joug. Si tu prends la position de quelqu'un de quelqu'un et que tu n'es pas né pour être dans cette position tu es en train de prendre un joug qui ne te va pas du tout. Il n'a pas été préparé pour toi. Et alors, par conséquent, cette position va te détruire. beaucoup de gens qui sont pasteurs aujourd'hui ne sont pas censés être pasteurs. Et le ministère va les détruire. tu ne peux pas juste décider de ce que tu vas devenir. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Tu dois découvrir ton don. voilà pourquoi beaucoup de ministères se battent et ils essayent et ils se battent et ils luttent et ça ne réussit pas. Ils ne peuvent pas avoir de bâtiment ils ne peuvent pas avoir des gens ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas de bus ils n'ont que des galettes la pression la pression artérielle morte ils ont le cancer la dépression et ils disent j'aime Jésus. Mauvais joug. Certains d'entre vous vous êtes censés travailler dans le département des jeunes. mais vous êtes placeurs. Vous êtes en train de déranger les gens à la porte. Votre attitude n'est pas bonne. Ça c'est pour les jeunes. Certains d'entre vous devraient travailler dans le département des enfants. Mais tu veux être dans la chorale. C'est pour ça que la chorale ne chante pas correctement. mauvaise emplacement. Mais tu veux chanter. Tu veux être devant. Tu veux qu'on te voit. Tu es malade. leadership ne peut pas être demandée. Il est préparé. Il a déjà été préparé. These places belong. Ces places appartiennent belong. Elles appartiennent. Belong. What's that word? Appartiennent. 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 Yeah. Everybody say together. Appartiennent. Appartiennent. Dites-le avec. Repite. Appartiennent. Repite. Appartiennent. Ça c'est un mot important. Jésus dit les positions appartiennent aux gens. Ça veut dire que tu possèdes la position. ça veut dire qu'il y a une place que Dieu a pour toi qui appartient à toi. Oh, I love it. Ah, ah, alléluia. Vous savez ce que ça veut dire? Personne ne peut le prendre. Et s'ils essayent, ça va les détruire. Alors, cesse de prier pour les positions. Découvre toi-même. Découvre ton don. Et tu découvriras ta position. Chacun est leader dans sa position. Ces places appartiennent à ceux pour qui elles ont été préparées. par qui? Par qui? Par qui? Jésus dit je n'ai pas préparé la place alors ne me demandez pas. mon père a décidé l'endroit exact où tu dois être avant même que tu ne sois conçu. Alors, tu es un leader qui cherche ton emplacement. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu m'envoyait ici. Et cette conférence est pour vous pour que vous soyez libre de la pression de vouloir ressembler aux autres. ta réussite la clé de ta réussite se trouve dans ta position. Vous savez je pense à l'apôtre André. Vous savez je pense souvent à l'apôtre André. Pierre Jacques Jean et André étaient ensemble. Mais il n'y a pas d'évangile selon André. Alors que André était un leader. Quelle était sa position? Quelle était sa position? J'ai étudié André. Il avait un don intéressant. Un don très important. Il avait le don de connecter. C'était son don. Il connectait les gens. Un don puissant. Sans André on n'aurait pas connu Pierre. Est-ce que vous savez qui a rencontré Jésus en premier? André. Lisez la Bible. Où était Pierre? Il faisait la pêche. Mauvais emplacement. La Bible dit André a rencontré Jésus. Il a entendu parler. Il a vu les miracles. Et il est reparti en Galilée. Il est parti vers ses frères. Et il a trouvé Pierre. Et André a dit à Pierre Pierre on l'a trouvé. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé le Messie. Et Pierre dit va-t'en. Tu es mon petit frère. Va-t'en. André dit si. Je t'ai dit je l'ai trouvé. Viens. Et la Bible dit André a pris Pierre et l'a emmené vers Jésus. Un don puissant. Vous savez peut-être qu'on n'écrira jamais de livre à ton sujet. Mais ils ne pouvaient mais ils n'auraient pas pu réussir sans toi. Il y avait une femme qui avait un enfant malade et elle essayait d'arriver jusqu'à Jésus. et les gens la chassaient et la Bible dit et André l'a vue et il l'a appris et il l'a mené à Jésus. Un connecteur. C'était un leader dans le domaine de la connexion. What is your gift? Quel est ton don? You may never be up front but we can't succeed without you. On ne peut pas réussir sans toi. You are a leader in your gift. Dans ton don. Verse 24. And when the French people heard about this Read it. See there in the Bible there. The French. You see it in the Bible. And when the religious people heard about this And when the person sitting next to me heard about this And when the 10 heard about this they were indignant They were angry with the two brothers. Why? Not because they wanted leadership positions. But they tried to get them before they did. That's our problem. We all want power. Nous voulons tous le pouvoir. They became angry because the two almost beat them to the deal. Parce que les deux les ont battu à la course. And Jesus knew this church must be from France. It's a French group I have here he says. They're going to kill each other. Everybody looking for power. Everybody wants to be the pastor. Everybody wants to be the organist. Everybody wants to sing in the choir. Everybody wants to be up front. Everybody wants to be a deacon. Everybody wants to be an evangelist. Nobody wants to drive the bus. Personne ne veut conduire le bus. La navette. What's wrong with you he says. He dit que Michael est votre problème. Where did you get the spirit from? D'où avez-vous pris cet esprit? Fighting over power. Se battre pour le pouvoir. And Jesus said verse 25 You know that the rulers of the Gentiles lorded over people. You know Vous savez Ça c'est un mot important. Vous savez leur philosophie. Comment ça? Vous vivez dans leur culture. Vous avez étudié leur philosophie. Vous savez comment ils contrôlent les gens. Vous savez ce qu'ils pensent à propos de leadership. Ils aiment oppresser les gens. Contrôler les gens. diriger les gens. Mettre des fardeaux sur les gens. Lord That word Lord Ce mot être des seigneurs sur les gens means owner. Ça veut dire être propriétaire. Ils traitent les gens comme si c'était leur propriété. Vous n'êtes pas très différent n'est-ce pas? This is my church. c'est mon église. This is my ministry. C'est mon ministère. You are my members. Tu es mon membre. You cannot go to that meeting down the road. You cannot go to that meeting down the street. Tu ne peux pas aller à cette réunion qui a lieu ailleurs. Je suis ton pasteur. Do not go to that meeting. I control you. Je te contrôle. If you go to that meeting don't come back to my church. Tu ne reviens pas à mon église. This is Greek. Ah c'est du grec. La pensée grecque. Gentile. Pensée des païens. Pagan thinking. La mentalité des païens. Control. La mentalité de contrôle. This is my department. You met me here. You will do what I say. This is pagan. Amen. This spirit is wrong. Cet esprit est mauvais. It's Greek philosophy. It's Roman philosophy. It's paganism. Jesus said. You know them. What does that mean? Ça veut dire quoi? You studied under them. Tu as étudié à leurs biais. They brainwashed you. Ils t'ont fait un lavage de cerveau. They made you just like them. Ils t'ont rendu exactement comme eux. This is why you are trying to do what you're doing. Voilà pourquoi tu essaies de faire ce que tu fais. You're trying to kill to get power. Tu essaies de tuer pour parvenir au pouvoir. You want to destroy your own brothers. Tu es capable de détruire tes propres frères to get power. Where did you get this philosophy from? Where is-ce que tu as eu cette philosophie? This is not my philosophy. Ce n'est pas ma philosophie. Their high officials exercise authority over them. He says they lord it over the people. He says they lord it over the people. And their high officials love to exercise authority over people. They love it. He says they love it. Come here. Sit down. Shut up. Go there. Move that. They love it. They love to feel the power. They are sick. They are sick. and there are pastors with that same spirit. Il y a des pasteurs qui ont le même esprit. There are managers with that same spirit. Il y a des managers qui ont ce même esprit. Supervisors with that same spirit. Il y a des superviseurs qui ont le même esprit. I got promoted. I am now the chief. Shut up. Sit down. Move your car. I will park here now. Je vais garer ici maintenant. Satanic. Satanic. Don't miss tonight. Ne ratez pas ce soir. It's going to be good. Ça va être bon. Listen. Quick, quick, quick. Rapidement. Rapidement. Verse 26. Everybody read it together. Tout le monde le lit ensemble. Out loud. Verse 26. À haute voix, s'il vous plaît. Jésus dit. It shall not be so with you. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Il est en train là de changer de philosophie. Ça, c'est comme ça que eux, ils conduisent. Et c'est comme ça que moi, je conduis. Ça, c'est leur philosophie. Ça, c'est leur philosophie. Ça, c'est leur philosophie. Maintenant, voici ma philosophie. Leadership. Leadership. Ah. Vous ne serez pas comme eux. Did you hear him? Did you hear what he says? Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit? You shall not be like them. Vous ne ferez pas comme eux. Did you hear what he said? Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit? You shall not be like them. Vous ne serez pas comme eux. Est-ce que vous écoutez ce qu'il dit? Then why are you fighting for power and position in the church? Why are you jealous of people? I'm not talking to you. I'm talking to the one behind you. Je parle à celui qui est derrière toi. Power. Pouvoir. He said, I love this. Verse 26. This is very beautiful. He says, Whoever wants to be great. Mais quiconque veut être grand. This is wonderful. Alléluia. Get all the books out there, please. Buy the books. Prenez tous les livres qui sont là. The books I wrote on this. J'ai écrit la blouse. Very important books. Livre très important. Sur le leadership dans le royaume. S'il vous plaît, lisez-les. Parce que c'est une affirmation très importante. Mais j'en ai parlé dans tout mon livre. Jésus dit, Quiconque veut être grand. Quiconque. 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 Non, vous ne comprenez pas. Listen to him. Écoutez-le. Quiconque. N'importe qui. Qui veut être grand. Il a ouvert la porte à tout le monde. Ça c'est incroyable. On t'a enseigné par les Grecs par les Grecs et les Romains que certaines personnes spéciales seulement peuvent être grand. Jésus dit, quiconque. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la grandeur appartient à tout le monde. Contradiction Contradiction of philosophy Une contradiction Only the Frenchmen will be the leaders. Seuls les Français seront des leaders. All the immigrants ne seront jamais des leaders. Nous sommes les grands, nous. Jésus dit Jésus dit quiconque veut être grand Only the tall ones with sharp nose will be great. Jésus dit Anybody who wants to be great Only those who went to university Uniquement ceux qui sont allés à l'université et qui ont des diplômes shall be great. So encore Jésus dit quiconque Même Steve Jobs who dropped out of college qui s'est arrêté à l'université et il n'a pas de diplôme mais tu achètes son iPad. Anyone N'importe qui Anyone N'importe qui Jésus Non tu comprends pas Dans ma culture Les femmes ne sont rien Les femmes ne sont rien Elles ne sont rien Jésus dit N'importe qui N'importe qui Qui veut être grand Même la femme de ménage La femme au foyer Pardon Jésus Jésus a ouvert l'accès à la grandeur A tout le monde Parce qu'il savait ce qu'il avait créé Une espèce Une espèce Une race De leaders De leaders Une espèce Whoever Wants to be great Quiconque veut être grand Here's how to do it Il dit Il dit Voici comment le faire Il faut y arriver Il dit Il va devenir Le serviteur Qu'est-ce qu'il est en train de dire Il utilise un mot grec intéressant Et la connotation En hébreu Est très intéressante Ça signifie Le service De soi Ça veut dire Que tu te sers Ça veut dire Que tu te disposes Tu te sers Tu te donnes A tout le monde Il ne veut pas Il n'entend pas par là Être un sous-homme Un serviteur Un esclave Pour les gens Ce qu'il veut dire Il dit Trouve ton don Et serre les autres avec Et tu deviens grand Tiger Woods Tiger Woods Un jeune homme Il a trouvé son don Et il a changé le monde L'univers du golf Il n'a jamais essayé D'être un leader Il a juste trouvé le don Et il a servi Il a servi le monde Avec son don Ce soir Je vais enseigner Sur l'impact du caractère Parce que Ton don Est en sécurité N'est en sécurité Qu'avec ton caractère Alors Tiger Woods Il a un grand don Et c'est un leader Dans le domaine Où il a ce don Mais il a négligé Le caractère Pour protéger le don Ne rate pas ce soir Tiger Woods Tiger Woods Il dit qu'il se lève À 4h du matin Tout le monde dort Et il est sur le terrain de golf Il s'exerce Il est un esclave Regardez l'affirmation suivante Et quiconque veut être premier Le premier Qu'il soit votre esclave C'est écrit Tu veux être un leader Tu dois trouver ton don Et devenir un esclave Ce don L'esclave surveille toujours Avant le maître Qui est le maître Nous Qui regardons Tiger Woods Nous sommes ses maîtres Lui il est l'esclave Alors nous on dort Lui il travaille 4h du matin Et quand on se réveille Il nous sert Et nous on l'appelle Un leader Mais c'est un esclave De son don J'ai rencontré Michael Jordan Deux fois La première fois que j'ai rencontré Michael Jordan Je parlais à une conférence à Detroit Je suis resté dans le même hôtel Là où il y avait ses bureaux Il avait tout le dernier étage de l'hôtel Ça c'était ses bureaux Je ne savais pas ça J'ai pris l'ascenseur Et là il était dans l'ascenseur avec moi Et il m'a dit Je te connais J'ai lu tes livres Je lui ai dit Je te connais Je t'ai vu jouer Frère Et il m'a dit Tous les joueurs lisent tes livres Et ça a changé leur vie Et je lui ai dit Et tous les matchs que tu as joués Ont aussi changé ma vie J'ai servi avec mon don Et lui m'a servi avec son don So I asked him Alors je lui ai demandé I said What is your secret Et je lui ai demandé Quel est ton secret For being so successful Pour réussir autant Pour être aussi un succès Réussite He said My success Il a dit La clé de mon succès Happens when everybody is sleeping A lieu lorsque tout le monde dort Je lui ai demandé Qu'est-ce que tu veux dire par là Il a dit Quand j'étais au lycée Mon coach m'a dit Tu ne réussiras jamais Dans le domaine du basketball Le coach doit être très déprimé aujourd'hui Au fait Ne crois jamais l'opinion de quelqu'un Parce que personne ne connait un produit Mieux que son fabricant Il a dit Quand mon coach me l'a dit Il a dit J'avais Ça a enregistré un désir Une passion De jouer au basket Et je suis allé dire à ma mère Achète-moi un ballon de basket Je crois que je peux jouer au basket Mon coach a dit Je ne peux pas L'entraîneur a dit Je ne peux pas y arriver Mais j'ai le désir J'ai une passion Je jouerai au basket Et il a dit Chaque matin À 5h du matin Il allait au gymnase Il n'y avait personne Il n'y avait personne Il n'y avait que des cafards et des rats Et il était là tout seul Avec son ballon de basket Et il a dit Je restais là 4 heures Chaque matin Avant que personne ne se lève Et je shootais Et je m'entraînais au shoot J'étais esclave du basketball Celui qui veut être le premier Devienne l'esclave Les leaders ne dorment pas Les leaders ne dorment pas Tu dors trop C'est pour ça que tu es un suiveur Et Jésus dit Peter Bien Est-ce que tu n'as pas pu rester avec moi Éveillé au moins une heure Je suis ma passion Reste avec moi Je veux que tu apprennes ce message Quand tu trouves une passion Tu ne dors pas C'est le dernier verset Jésus dit Le Fils de l'homme n'est pas venu Pour être servi Je suis le bishop Carre ma bike Carre ma bike Carre ma Bible Carre ma bike Cook me breakfast Prépare moi un petit déjeuner Wash my face for me Lave mon visage pour moi S'il te plaît Je suis le bishop de l'église Je suis le bishop de l'église Vous êtes mes serviteurs Jésus dit Je n'ai pas venu pour être servi Parce que ça ce n'est pas le leadership J'ai remarqué quelque chose J'ai remarqué quelque chose C'est très dangereux De promouvoir les gens C'est dangereux C'est dangereux De donner aux gens Un titre Parce que quand tu leur apprends une promotion Soudainement Ils ne veulent plus travailler Je suis le deacon Je suis le dacon Move that Ramasse ça s'il te plaît Ah bon Si tu es un deacon Tu ramasses le papier C'est d'ailleurs pour ça Parce que tu es le diacre Je n'étais pas venu pour être servi Je suis venu pour servir Me servir moi-même Servir moi-même Comme une rançon pour plusieurs Lisez-le Lisez-le Verset 28 Je n'étais pas venu pour qu'on me serve Je suis venu pour servir Pour me donner Comme une rançon Pour tout le monde If you want to be great Il dit Do that Fais ça Find your gift Trouve ton don His gift Was ransom Son don C'était la rançon He served himself To the world Il s'est servi Il s'est livré Au monde Find your gift Trouve ton don Serve it to the world Livre-le au monde You become great Tu deviendras grand Parce que tu es né pour être grand Alléluia Alléluia Quiconque veut être grand Il devienne serviteur Alors voici ma conclusion Le leadership Est déterminé Non par combien de personnes te servent Mais par combien de personnes tu servent Et plutôt par combien de personnes Est-ce que toi tu sais Amen 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 Stand up on your feet Levant nous Je veux prier avec vous Avant qu'on ne parte Ce soir Je veux que vous amenez tous vos amis Et vos ennemis aussi Parce que nous allons découvrir Comment découvrir ton don Et comment le protéger avec le caractère Tiens la main de ton voisin Dis à ton voisin Reste dans ta position Reste dans ta position Dis à ton voisin Ma position va te tuer Dis à ton voisin N'essaie pas d'être comme moi Je suis un original Alléluia Dis à ton voisin Je suis gras Et tu le verras avant de mourir Alléluia Alléluia Dis à ton voisin J'ai des dons Et je te servirai avec mes dons Alléluia Alléluia Dis à ton voisin J'ai un emploi Mais je suis sur le chemin Pour avoir mon travail Alléluia 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 Gloria 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 Gloire à Dieu Amen Amen Well, that's old hands I didn't tell you to clap Donnons-nous la main Donnons-nous la main Demande à Dieu de te pardonner Pour avoir été jaloux déjà Maintenant, demande à Dieu pardon Demande-lui d'enlever de toi L'esprit de compétition Il n'y a pas besoin d'entrer en compétition Désormais Demande à Dieu de te pardonner maintenant Demande-lui de te purifier De la tromperie Et de la manipulation Demande-lui de t'accepter Just like you are Exactement comme tu es Alléluia Demande-lui de te montrer ton don Demande-lui de te montrer la coupe Prie, prie, prie Élève la voix Élève la voix Demande-lui de te montrer La coupe que tu dois boire Pour devenir grand Sois disposé, sois prêt Sois disposé, désireux de la boire Sois désireux de payer le prix Sois désireux, prêt à te sacrifier Pour devenir le grand leader que tu étais Tu es né pour devenir Élève la voix, élève la voix Prie, prie, prie Que les leaders soient engendrés Aujourd'hui Libère ton leadership C'est à l'intérieur de toi Le Saint-Esprit se meurt dans ta vie Il est en train d'enlever Il est en train d'enlever toutes les souillures Il fait de toi un leader pur Il est en train d'enlever Il est en train d'enlever Il est en train d'enlever Et puis je le reçois Reçois-le, reçois-le Reçois-le